Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 10 stuff essentiels sur Mirage. Donc voilà, je vous l'avais promis dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 10 stuff essentiels sur la map Mirage. Donc 10 stuff qui vont vous permettre, pas de passer forcément global très rapidement, mais qui vont vous permettre clairement de step up. Donc voilà, sachez que je ne vais pas vous montrer que des smokes conventionnels, c'est-à-dire pas que des smokes que vous avez déjà vus, etc. J'ai rajouté beaucoup de stuff que moi-même j'ai inventé, que j'ai trouvé, que je trouve vraiment efficace. Et voilà, on ne va pas perdre plus de temps, on est parti, on va partir sur la map iPrack. Donc voilà, on est sur la map iPrack. Sachez que ces smokes que je vais vous montrer ne marchent qu'en 128 tick. Donc elles ne fonctionneront pas forcément en matchmaking. Voilà, je vais vous montrer quelques stuff. Je vais vous en montrer 10 essentiels plus quelques-uns bonus. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer du côté A. Vous connaissez absolument tous les smokes pour smoker le CT, pour smoker l'Asteres ainsi que la jungle. Plus ou moins tout le monde les connaît, donc je ne vais pas vous apprendre celles-ci. Voilà, si vous ne connaissez pas ces smokes-là, je vous invite à les regarder sur YouTube, il y a plein de tutos de smokes. C'est des smokes vraiment trop faciles en fait. Voilà, moi ce que je vais vous apprendre simplement, ça va être à smoke le connector directement depuis la rampa. Voilà, le connector, sachez que c'est ici et ça vous servira simplement à rentrer sur le BPA. Si vous prenez le BPA, que votre smoke jungle n'est pas mise ou qu'elle finit par disparaître, vous avez un mate qui prend le contrôle de la jungle. Et si un ennemi éventuellement CT, vous n'allez pas pouvoir planter ici tranquillement. Le mieux, ce sera que le connector soit smoke, vous allez pouvoir planter ici tranquillement. Vous allez pouvoir back dans la rampe ou encore dans le palace et être tranquille. Donc voilà, il est assez simple honnêtement. Pour ça, il suffit de venir vous coincer ici dans le coin. Vous allez viser ici l'antenne, donc pas n'importe où, vous allez vraiment viser l'angle là où il y a le haut de l'antenne et le milieu qui se croisent. Et vous allez jumpthrow. Voilà, elle va venir passer directement au-dessus, elle va taper le mur, elle va venir rebondir et tomber parfaitement devant le connector. Voilà, je vais vous donner quand même quelques conseils d'application pour chaque smoke, histoire que vous ne vous amusez pas à les balancer et à dire ouais, elle n'a pas fonctionné parce que derrière vous avez fait les débiles. Ensuite, une autre smoke, pareil, c'est une smoke qui va vous servir notamment à prendre le A sur une CPL. Voilà, moi je la conseille vraiment sur une CPL. Si vous avez absolument tous vos maîtres qui ont déjà smoke Jungle Stairs CT, vous ce que vous pouvez smoke, c'est mettre cette smoke là. Voilà, moi je l'appelle la smoke RPK ou Firebox. Vous allez venir ici, prendre l'angle là, monter à peu près à la moitié, lancer. Et normalement, elle devrait pop parfaitement entre les deux caisses. Hop, voilà, elle va venir pop ici. Et ça va simplement vous permettre de casser la ligne complètement du mec qui est CT. Faudra bien évidemment faire attention qu'il ne monte pas sur le ticket complètement. Ça va venir lui casser sa ligne complètement, combiné avec une smoke Jungle, une smoke Stairs. Une Molo Under, vous allez juste pouvoir venir passer ici, planter, courir directement, retourner dans la rampe avec vos potes, vous stacker à 2-3 dans la rampe. Et là, pour les ennemis, logiquement, si vous savez jouer, c'est impossible de diffuse là-bas. Ensuite, je vais vous montrer une smoke, donc toujours on reste dans la partie de la rampa pour vous apprendre 2-3 trucs supplémentaires. Cette smoke là, je l'ai trouvée en live hier, donc n'hésitez pas à venir me follow sur la chaîne Twitch, twitch.tv. Donc vous allez venir vous coller ici, c'est comme tout à l'heure pour le connecteur, sauf que là, vous allez vous coller dans le coin là. Donc vous allez venir viser ici entre le petit poteau en bois, le bâtiment. Vous allez viser plus ou moins au milieu, un petit peu haut. Vous allez courir, sauter, lancer. Voilà, pensez à bien courir un petit moment quand même, histoire que vous ayez assez de force pour l'envoyer assez loin. Et normalement, la smoke va partir directement pour le bench côté B. Enfin, le bench pour casser un petit peu la ligne anti-forest pour ceux qui connaissent. Comme ça, vos potes, soit vous allez pouvoir utiliser cette smoke pour fake, soit vos potes, si vous êtes sur A. Voilà, si vous êtes le lurker, moi je vous conseille de rester sur A. Voilà, envoyez cette smoke, vous, vos mates qui peuvent faire, c'est smoke éventuellement ici. Ils vont se moquer certainement ici, voilà, c'est des smokes assez connus. S'ils connaissent le jeu à minimum, ils vont traverser donc la fenêtre ici. Et voilà, comme la smoke que moi j'ai mise sera ici, elle va complètement casser la ligne anti-forest et ils vont pouvoir sauter, checker directement le short, passer sur le BP. Après, s'ils mettent une smoke short, c'est encore mieux. Et cette smoke, si elle est intéressante, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que soit vous allez pouvoir fake le B et rester tous sur le A, avec d'autres smokes B combinés, ça peut faire quelque chose de cool. Soit, vous, en étant solo rang, vous allez pouvoir envoyer vos mates sur B, leur donner une certaine assistance, donc ils vont pouvoir économiser une smoke qui leur servira à retake, etc. Enfin, une smoke qui va leur servir plutôt à garder le site après pour smoker la window, etc. Et vous, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir attendre la rotation, donc attendre à peu près 15-20 secondes une fois que vos alliés ont enclenché. Et vous, vous allez pouvoir passer rang, vous allez prendre votre timing, tous les mecs qui sont en A, logiquement, vos retailles tombées, vous allez prendre votre timing, les avoir dans le bac, prendre la coupe. Vous allez pouvoir courir, passer par la kitchen, faire un carnage. Donc voilà, ensuite, je vais vous apprendre une smoke. Celle-ci est assez connue, mais elle est très difficile parce qu'elle n'est pas très facilement expliquée. Je vais vous expliquer. C'est pour smoker la window depuis ici. Voilà, moi, je l'ai appris récemment. Je pensais vraiment chercher des repères. Honnêtement, je me calais ici, j'essayais de lancer en courant, etc. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est super simple. Il n'y aura pas forcément d'explication à quoi elle peut servir. Je pense que vous savez, smoker le mille, etc. Vous la combinez à une smoke nip. Voilà, une smoke nip, c'est simple. C'est ici, vous allez venir monter sur la poubelle, vous lancer ici. Ce n'est pas considéré comme un des stuff essentiels parce qu'elle est super simple. Voilà, elle va venir tomber ici. Elle va venir casser un petit peu la ligne window, etc. Alors, pour moi, cette smoke nip, elle est vraiment cool avec cette smoke window. Vous allez venir vous coller ici. Vraiment, il faut vous coller contre la poubelle. Vous allez viser ici le milieu du carré. Là, vous avez une porte avec... Voilà, vous voyez ici, ça fait une séparation avec un carré, deux carré, trois carré, quatre carré. Vous avez le quatrième carré. Vous allez maintenir la touche D, donc aller vers la droite. Vous allez voir, regardez. Mon personnage bouge, on voit que le crosshair bouge. Vous allez maintenir D, sauter, lancer. Hop, la smoke va venir taper directement, tomber dans la window. Et voilà, vous allez avoir votre smoke window. Elle est compliquée à mettre, mais elle est excellente. C'est tellement satisfaisant de la mettre. Si vos potes veulent rusher le mille, vous la mettez. Le temps qu'elle tombe, eux, ils seront déjà arrivés ici. Ils vont pouvoir sortir tranquillement, prendre le connector, la short et prendre le mille. Ensuite, on va passer directement sur le mille, justement. Je vais vous apprendre quelques smokes. Voilà, certains, une fois qu'ils sont arrivés, vont mettre leur smoke un peu comme ça pour le short. Voilà, c'est absolument pas optimal parce que vous pouvez laisser des trous. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous êtes ici au top, pour continuer justement dans cette prise mid, vous allez venir vous coller ici dans le trou. Rien de plus simple. Vous allez viser ici le coin de l'antenne à gauche. C'est moi qui l'ai trouvé la dernière fois. Vous allez lancer votre smoke et elle va pop parfaitement au milieu en laissant absolument aucun trou à l'ennemi. Voilà, celle-ci est rapide, elle est super simple. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est pour une prise mid. Ensuite, une smoke, cette fois-ci que j'ai trouvé, une fois de plus en live, vous allez venir toujours vous coller ici dans le coin. Cette smoke-là va vous servir à fake sur le B ou alors à accélérer le short, à aider vos mates à accélérer le short. C'est super simple. Vous allez vous coller ici, vous allez prendre votre smoke visé ici, le coin de l'antenne comme tout à l'heure pour connector, mais ici. Vous allez jump throw et là, la smoke, normalement, va rebondir sur le toit. Elle va rebondir au sol et venir tomber parfaitement en plein milieu du BP. Voilà, ce que moi, je vous conseille, c'est d'être 3 mid. Vous allez pouvoir passer short. Vous mettez votre smoke, par exemple, ici, pour pouvoir passer facilement short sans vous faire tuer par le mec connector. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous allez passer là, vous voyez, ça fait clairement une grosse barbe à papain en plein milieu du BP. Je vais juste la refresh vite fait pour vous expliquer en quoi elle est vraiment utile. Hop, voilà. Quand vous, vous allez arriver du short, vous savez très bien que quand on arrive du short, c'est compliqué d'avoir toutes les lignes. Là, vous cassez clairement une ligne. Donc, vous avez juste à décaler en vous collant bien ici. Vous n'avez plus la ligne car non plus. Hop, vous allez rentrer, vous allez checker. Tac, ici, il n'y a personne. Ça casse clairement une très grosse ligne qui est vraiment avantageuse pour les CT. En plus de ça, cette smoke ne va pas être utile uniquement à vous. Voilà, c'est une bonne raison que ce que moi, je vous conseille, c'est d'avoir des mates en plus qui arrivent par les apps. Donc, deux mates qui arrivent par les apps qui vont smoker ici le car et vont pouvoir sauter ici. Si en plus de ça, vous avez mis une smoke ici, comme je vous ai montré tout à l'heure pour l'anti-forest, ils vont pouvoir sauter ici. Et vu que vous arrivez par le short, vous n'ont pas besoin de checker le short. Et voilà, vous êtes cinq sur le BPB. Et là, vous allez pouvoir faire le café comme jamais. Voilà, sachez que tous ces smokes ne marcheront pas forcément contre des mates qui sont très expérimentés. Ils vont vous mollo, ils vont vous mettre dans la merde. Mais si vous jouez contre des niveaux 2-3 face hits, ces smokes fonctionneront quasiment à tous les coups. Ensuite, on va passer du côté B. Voilà, côté B, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de fakes smoke. Dont une d'entre elles, voilà, là, il n'y a pas forcément d'explication. Évidemment, c'est du fake. En gros, vous lancez les smokes. Moi, je vous conseille des deux pour le faire. Vous lancez vos smokes. Ça va croire à une CPLA. Ça va commencer à rotate. Le mec mid du moins va partir en A. Et ça va vous donner l'opportunité d'accélérer le B. Et être en 5v2. Putain, j'ai eu du mal à parler. En 5v2. Vous allez venir vous coller ici dans le petit coin. Vous allez viser ici. Vous voyez, vous avez un petit, en dessous de l'antenne, vous avez un petit point ici, là. Une sorte de petite tâche sur un mur. Vous allez la prendre en repère. Vous allez descendre. Plus ou moins au milieu de la poutre. Toujours en ligne droite au point. Et vous allez jump. Et voilà, normalement, cette smoke-là, elle fait un double rebond. Et elle va venir tomber parfaitement pour la jungle. Comment je l'ai trouvée ? Honnêtement, ça m'a pris une heure, une heure et demie. Ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, sachez que ces vidéos-là, je mets beaucoup d'investissement de temps pour vous trouver les smokes. Et voilà, regardez, Barbapapa, excellente. Elle couvre absolument toute la jungle. Enfin, ici, vous allez peut-être avoir une micro-ligne. Voilà, ici, vous avez une mini-ligne. Mais honnêtement, le mec ne peut pas savoir si vous venez planter ici ou autre. Donc voilà, cette smoke-là. Moi, je vais vous conseiller simplement de la coupler avec cette smoke-là. Ne pas mettre trop de fake smoke-là. Parce que simplement, vous n'allez plus avoir de stuff pour vous finish sur votre baie. Vous allez venir vous mettre sur le pot de fleurs. Vous allez viser ici. Vous voyez, il y a une petite tâche ici. Rien de plus simple. Vous visez le haut-gauche de la tâche. Vous marchez, jumps-throw. Putain, je me suis baissé. Mais c'est quoi, Steele ? On va la refaire. On vient ici. On marche, jumps-throw. Et normalement, si tout est calculé, elle devrait tomber pour le CT. Et voilà, la smoke-CT. Voilà, le fake pour la smoke-CT. Et vous voyez, elle fake parfaitement. Puisque le mec, voilà, pour lui, il est complètement smoke. Il sait qu'il est dans la merde. Il va devoir venir ici pour savoir si c'est vraiment du A, etc., etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment de laisser un mec en rampas. Voilà, un mec qui va venir fake. Qui va venir mettre des flashs comme ça au-dessus. Il va sortir pour faire du bruit. Pour essayer de prendre un frag ou deux. Pour vraiment faire croire au fake. Pour que les mecs retaillent. Je vous conseille de garder deux smokes minimum avec vous. Pour smoke au moins le B, smoke le BP, etc. Avoir des mollo pour simplement finish le B proprement. Donc voilà, maintenant, je vais vous montrer des one-way. Maintenant, je vous ai montré des smokes sur Mirage. Des one-way, à quoi ça sert ? C'est simplement, en fait, des smokes qui vont vous permettre de voir les ennemis sans qu'eux ne vous voient complètement cheatés. Je vous le dis clairement. Donc voilà, on va commencer avec une one-way qui va vous servir pour le mid. Lorsque vous avez un spawn pour prendre le mid, vous allez venir courir ici. Vous allez venir sauter par la fenêtre. Vous allez vous caler ici. Vous ne vous montrez surtout pas parce que sinon, ils vont s'en douter. Sachez qu'à un certain niveau, les mecs vont le savoir. Donc, ce ne sera pas forcément efficace. Vous allez prendre une, deux, trois, quatre, cinq. Cinquième marche. Vous allez lancer votre smoke. Ça va vous faire une belle petite barbe à papa. Et vous, vous allez pouvoir voir les gens qui vont passer top mid sans qu'eux ne vous voient. Je vous donne un exemple. Je vais vous mettre le bot juste ici. Regardez. Vous ne voyez absolument pas le bot. Pourtant, il est là. Regardez, il est bien là. Mais vous ne pouvez absolument pas le voir. Mais lui peut vous voir. Bon, là, je l'avais mal placé. Mais en gros, vous pouvez voir les ennemis sans qu'eux ne vous voient. Et ça, c'est complètement fumé. Une deuxième one-way. Celle-ci est assez connue. C'est la one-way pour le mid. Vous allez venir vous coller ici contre la poutre. Essayez de ne pas trop en abuser de ces one-way parce que les gens vont finir par connaître et s'en douter. Vous voyez ici, vous avez une petite trace sur le bois. Vous allez lancer dessus. Ça va rebondir et venir poser parfaitement la smoke sur la window. Donc voilà, ici déjà, on est sur un serveur bugué. Forcément, la smoke est bizarre. Mais ici, vous allez avoir une magnifique one-way. Vous allez pouvoir pick sans que les mecs vous voient. Et ça, c'est excellent. Là, on est sur un serveur bizarre. Donc forcément, ça ne se voit pas trop. Sur les serveurs IPRAC, ce n'est pas terrible, terrible. Mais normalement, c'est une one-way parfaite. Si vous la mettez en face-it, logiquement, il n'y a aucun problème. Il faut juste que ça ne comme pas trop en face. Parce que si ça dit personne ne smoke la window, comment ça se fait qu'il y a une smoke ? Ça va commencer à vous tartiner et vous allez vous faire tuer, c'est sûr. Voilà, maintenant, je vais vous apprendre un stuff qui va vous permettre de reprendre le mid. Goros dédicace à Toukeye. C'est lui qui m'a montré cette flash. Elle est excellente. Voilà, moi, pour reprendre le mid, souvent, je demandais à mes mates. Et je pense que vous êtes pareil. Tu peux me flasher le mid, s'il te plaît. Ils vont mettre une flash comme ça. Le mec, il va être là-bas, il va être tout blanc. Mais sachez que si vous êtes tout seul, vous pouvez très bien le faire vous aussi. Moi, je mettais des flashs un petit peu comme ça à la Zub. Voilà, après, elle vient de pop ici. Mais les mecs ont le temps de le voir arriver. Parce que moi, je vais vous conseiller comme flash. C'est le même repère que la smoke. Et ça, c'est incroyable. Vous allez viser, lancer votre flash et regarder où est-ce qu'elle pop. C'est incroyable. La flash va venir pop ici. Ça veut dire que les mecs qui vont être ici vont être blanc également. Les mecs qui vont être là vont être blanc également. Donc, vous allez pouvoir simplement mettre votre flash. Si vous avez une mollo, vous la mettez là. C'est encore mieux. Mais vous mettez votre flash, vous allez venir piquer ici. Vous allez être vraiment bien. Vous allez pouvoir faire vos kills tranquillement. Voilà, maintenant, je vais vous montrer quelques smokes bonus. Voilà, des smokes qui sont très connus. Mais voilà, on va les enchaîner simplement. C'est vraiment un petit rappel pour vous. Ça va vous servir pour vos CPLA. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Smoke CT, vous venez vous mettre ici sur le petit quadrillage. Vous allez viser ici l'angle donc de la petite bordure qui dépasse. Vous allez jump throw. Et normalement, votre smoke va venir parfaitement tomber au CT. Voilà, là, je l'ai un peu fail. Normalement, votre smoke, il faut qu'elle vienne taper en fait sur le petit bout de bois. Voilà, ici. Et là, vous allez voir votre petite smoke CT qui est parfaite. Donc, on enchaîne. On ne perd pas de temps. C'est des smokes assez simples. Ici, vous allez avoir la smoke stairs. Je ne vais pas la lancer simplement parce que sinon, on va avoir le view tracking. Venez vous coller ici dans le coin. Vous allez viser ici en plein milieu. Vous allez lancer et votre smoke va tomber parfaitement pour le stairs. La smoke jungle, par contre, je vais vous la lancer simplement parce qu'elle est connue. Mais les gens ont encore du mal. Il y en a où il faut se mettre là. Il y en a où il faut se mettre là. Moi, je vous conseille de prendre le repère ici. Vous vous mettez en plein milieu. Vous avez un petit point ici. Vous le visez. Vous vous collez. Vous allez venir prendre ici. Vous avez le repère des deux piliers qui dépassent. Vous allez prendre le premier. Vous décalez. Vous visez un petit peu. On va dire aller à un tiers vers la gauche. Pas le plus bas possible, mais un petit peu bas. Si vous avez un croceur comme le mien, vous mettez un bâton. Vous lancez. Et normalement, votre smoke va pop sur le stairs. Elle va taper le muret. Et hop, elle va venir prendre toute la jungle. Ensuite, en termes de smoke B, je vais vous en apprendre encore quelques-unes. C'est du rapide. On ne s'attarde pas dessus. Vous venez vous coller ici. Vous allez viser le haut du bâtiment. Vous sautez, lancez. Elle va smoke la window en B. La window, c'est cet endroit-là qui sera smoke. Ensuite, une smoke pour le bench assez simple. Vous allez vous coller au pilier ici. Vous allez viser ici le petit angle. Vous allez lancer. Et là, votre smoke va tomber parfaitement pour le bench. Nus, aucun problème. Ensuite, dernière petite smoke. Vraiment, on enchaîne. Ici, vous allez venir. Vous avez la porte. Vous allez vous coller ici. Vous allez lancer ici. Vous voyez, vous avez un pilier. Vous allez prendre ici au-dessus ou décaler un petit peu. Vous restez vraiment bas. Vous lancez. Et là, votre smoke va venir pop pour le BP. Et ça va vous permettre simplement de prendre le BP plus facilement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il me reste quelques smokes, bien évidemment, que je pourrais vous apprendre sur Mirage. Mais que je ne vais pas vous montrer simplement parce que je les garde pour moi, pour le moment, quelques One Way, etc. Qui sont très peu connus. Et que je n'ai pas envie de vous montrer pour la simple et bonne raison que moi, je les utilise et que je n'ai pas envie que ça se retourne contre moi. Voilà, je connais aussi quelques pop flash, etc. Qui sont très cool. Mais je pense que là, c'est déjà pas mal ce que je vous ai appris. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker la vidéo. Pensez à vous abonner. Je vous êtes nombreux pas abonnés à regarder cette vidéo. Mais pensez à vous abonner. Vraiment, ça me ferait très, très plaisir. Si on pouvait dépasser les 40 000 avant la fin de l'année, ça serait vraiment terrible. Donc voilà, moi, j'ai fait le tour. Je vais vous souhaiter à tous une agréable journée ou une bonne soirée. Respectez le confinement. Faites attention à votre famille, à vos proches. C'était Pimousse. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501